C'était très sympa, beaucoup de travail à mon avis par contre. Et pas évident le fait que ce soit en anglais en plus. Et tous les gamins ont vraiment très bien travaillé et c'était très très agréable. Je voulais trouver une façon d'enseigner, mais une façon beaucoup plus dynamique et beaucoup plus active. Parce que c'est vrai qu'en sixième, le contact avec la langue, c'est vraiment très important. Ça fait quand même deux ans qu'on réfléchit sur ce projet. Donc on a commencé à réfléchir à ce que ça pouvait apporter aux élèves. Et pour ce projet-là, en fait, ce qu'on devait faire, c'était trouver un conte ou une histoire d'enfants qui appartiennent éventuellement à la littérature anglaise. Parce que ça fait partie aussi du programme des sixièmes en anglais. Donc c'est pour ça qu'il y a eu toute cette recherche, en fait. J'ai choisi ce projet-là parce que ça me permettait de faire des groupes. Il y a plusieurs personnages aussi. Je pense que quand même, on a eu une chance de réaliser ce projet. Il n'y a pas tout le monde qui peut faire ça. En plus, ce n'est pas un projet ennuyant. Enfin, je veux dire, c'est quand même une pièce de théâtre. On apprend plus de choses en anglais. On arrive à chanter. On s'est tous investis. Quand la prof nous a dit au début de l'année qu'on allait faire un spectacle, nous, on a tous crié « c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai ». Ils se sont investis pour les costumes, pour la décoration, pour les invitations. Donc voilà, je pense que c'est un projet qui a vraiment dynamisé tout un groupe. Au niveau de l'anglais, ils ont vu des textes, des mots, du vocabulaire. Ils ont appris des expressions qu'on n'aurait pas forcément une occasion d'apprendre en classe. Les enfants ont été très motivés tout au long du projet. Je pense que par rapport à l'apprentissage de l'anglais, ça en a désinhibé beaucoup. On a travaillé à la fois sur les textes, les chansons. Donc on a travaillé sur le vocabulaire, la grammaire. C'était une vraie entrée dans la matière. Donc voilà, c'est un apport à la fois sur l'apprentissage de l'anglais et en plus sur l'intégration en sixième l'année prochaine. Il y a eu une étape où on se rencontrait, on faisait du mime, des improvisations en anglais. Un moment où en fait tout d'un coup l'anglais ça devenait une langue d'échange en fait. La deuxième étape qui était la découverte de la pièce. Et la troisième étape, là ça devient leur pièce. Ils ont compris, ils se sont appropriés en histoire. Je trouve que c'est éducatif parce que ça développe l'essence du théâtre en fait. Et de l'anglais un petit peu aussi. Et moi j'aime bien, personnellement j'aime bien. On apprend beaucoup de choses avec les CM2. Et si on n'y arrive pas en anglais, on peut se rattraper au théâtre et c'est drôle. J'en garde une vision très très positive en fait parce que sur une année, on a commencé depuis le mois d'octobre. La crainte c'était la lassitude et en fait pas du tout. On leur a beaucoup demandé, on a été très exigeants avec eux. Les répliques ne sont pas faciles. Moi je l'avoue, les chansons, ils en ont beaucoup à mémoriser. Mais voilà, le résultat c'est qu'ils ont appris, ils se sont investis et ils sont vraiment contents de cette expérience. Merci. 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 Merci.